il fallait prendre une décision ferme par rapport à ça et vous savez j'ai filmé parce que je ne me sentais pas capable de le faire alors j'ai commencé à regarder tout ce que j'avais collectionné avec tous les grands groupes de musique toutes mes collections que j'ai procéder depuis 35 ans il fallait que je supprime tout ça alors j'ai juste demandé à dieu de m'aider à supprimer ça j'ai juste fermé les yeux et j'ai pris j'ai dit maintenant père c'est ton tour prends ma main et supprime toutes ces choses là parce que je n'y arriverai pas dans toutes les épreuves que l'on passe aujourd'hui sans l'aide de dieu on n'y arrivera pas si vous pensez que l'homme vous même si vous êtes tellement fier de pouvoir vous dire que vous y arriverez frère et soeur moi je vous dis lorsque vous êtes attaché à un péché vous n'y arrivera pas et ça a été très dur pour moi parce que en plus je me choisis moi pour étudier ce message pour présenter aux jeunes au committee et je ne voulais pas je ne voulais pas parce que je savais plus ou comment est ce que j'allais découvrir et que ce message là il allait d'abord être pour moi avant d'être pour vous aujourd'hui je suis là je passe je sais pas c'est peut-être à ma douzième treizième église parce que je me suis dit c'est pas à moi d'apporter je vais apporter une fois le message à premièrement débrouillez vous avec allez vous dans vos églises présenté le message mais j'ai compris que ça avait plus d'impact si c'est la personne même qui a préparé ce message qui pouvait en témoigner de lui-même les jeunes je sais que ça va être dur parce que ça a été dur pour moi et vous savez j'ai mis presque un nom pour m'en débarrasser je quand vous allez dans la rue et que vous écoutez un votre copain qui a votre bouse et qui a mis la musique qui stimule les émotions qui stimule un peu vous avez envie de danser dessus ça vous aimez bien ça va être dur parce que vous allez être confrontés avec des jeunes avec d'autres d'autres jeunes du monde qui vont continuer à écouter ces musiques là et il faudra vous éloigner et peut-être que eux ne comprendront pas pourquoi vous vous éloignez j'avais dit mais vous êtes fous vous êtes bête mais il va falloir être ferme choisir satan choisir dieu aujourd'hui je remercie le seigneur de m'avoir permis d'avoir supprimé toutes ces choses là et d'avoir fait ce ménage aujourd'hui je ne supporte plus ce type de musique là je n'ai plus à écouter comme toi mamie j'ai mal à la tête j'ai mal au crâne j'arrive plus à écouter ce type de musique même les musiques pourrir avec avec ne serait-ce qu'un petit chouïa de jazz je vais repérer ça va me faire mal à la tête donc mes frères et sœurs maintenant la décision est à vous nous allons passer sur le deuxième message ce qui concerne la musique ma question est ce que tu en as parlé au à la mission aux administrateurs deuxièmement au niveau de la radio lvdl bien souvent on entend ces musiques qui ne doit pas être écouté et je te remercie d'ailleurs pour l'opportunité que tu nous donnes de présenter ce message cet après midi pourquoi ces écrits personnellement je les connais depuis longtemps mais seulement aujourd'hui dieu donne nous donne cette opportunité de clarifier notre position par rapport à notre à la vérité que nous avons et par rapport au monde et si nous devons clarifier tout cela et bien nous devons prendre des dispositions parce que l'apôtre Paul suite dans Romains chapitre 12 au verset 2 qui dit ceci ne vous conformez pas au siècle présent de manière à ce que nous puissions faire la volonté de notre père céleste et troisièmement en ce qui concerne le congrès des jeunes est-ce que tu as eu l'opportunité de présenter cela au congrès des jeunes au comité tout ça de manière à sensibiliser l'esprit des jeunes voilà voilà mes réactions voilà merci pour la première j'ai invité président et trésorier à venir écouter le message je suis à ma treizième église et c'est pas moi qui décide dans quelle église je vais c'est Dieu qui m'amène ce message là je n'ai jamais voulu le prêcher vous savez comme j'ai pu témoigner j'ai toujours voulu prêcher sur des messages comme Eremona sur les prophéties c'est ce que j'aime mais j'ai compris aujourd'hui que Dieu avait un autre plan pour moi il avait un autre plan sur ce que je viens d'apprendre et vous allez voir les médias c'est pire que la musique et ces messages j'ai invité les administrateurs à venir écouter je suis à ma treizième église, je m'en reste encore à eux de venir m'écouter je ne vais pas aller à eux parce que beaucoup de membres ont besoin d'entendre ce message et Dieu le sait et tu as raison de dire que Dieu je pense a choisi dans ce temps présent de clarifier ces choses là vous savez j'étais avec les jeunes du mini-commiting de Réatea de Outourou le lundi après-midi ils ont voulu que je prenne le thème sur la chorale et je me suis rendu compte qu'ils étaient très loin très très loin de ce qu'ils savaient c'est ce qu'ils allaient faire dans la chorale ils pensaient que à partir du moment où on était en coupe à Marie on pouvait venir chanter dans la chorale ils pensaient qu'on pouvait venir décolter chanter devant la chorale ils pensaient plein de choses qu'on ne leur a jamais expliqué et avec cet après-midi on a dû passer deux heures où je les ai bien expliquées on a pris le manuel d'église tout était clair dans le manuel d'église et je leur ai tout expliqué ils ont compris effectivement ce message que tu dis je l'ai fait au commiting et beaucoup de jeunes ont été sensibilisés en tout cas la majorité des jeunes qui sont allés au commiting ont été sensibilisés et ont supprimé toute cette musique et ont changé les médias pareil bien sûr ça n'a pas touché 100% il y a encore un travail à faire sur certains jeunes qui aiment encore cette musique du monde au séminaire famille Vaya m'a demandé de refaire ce message là au séminaire famille et je l'ai reproduit ce message et depuis le séminaire famille les églises m'appellent pour que je présente ce message là dans toutes les églises donc il y a deux semaines par exemple j'étais à Réatea avec toutes les églises de Réatea même Taha et Wahine Mopti sont descendus donc je sais que et Dieu sait que les membres ont besoin d'entendre afin de clarifier la musique qui vient de lui et la musique qui vient de Satan maintenant il y a le comité d'église maintenant il y a le comité d'église et je crois que c'est la deuxième veto qui entend ce message là à soumettre à soumettre ça au comité voilà maintenant qu'il s'agit de la radio je ne voulais pas en parler j'écoute plus la radio LVDL désolé mon frère j'arrive plus à écouter la radio LVDL c'est pas parce que je ne l'aime pas j'aime cette radio là et je pense que cette radio propage réellement la parole de Dieu mais la musique je n'arrive plus à l'écouter donc quand c'est des l'école du sabbat ou des émissions sur la santé et tout comme ça j'écoute et je peux vous dire que dès qu'un morceau passe et ça ne passe pas dans mon oreille je suis obligé d'éteindre ça ne passe pas dans mes oreilles j'ai vraiment du mal maintenant nous avons voilà l'aménage va être fait donc voilà si après je pense aussi que ces personnes là qui travaillent la radio doivent entendre ce message ils doivent réellement le comprendre ils doivent réellement le comprendre il ne s'agit pas seulement d'être derrière des machines et à cliquer sur un bouton play c'est pas seulement ça voilà par rapport à la radio je profite que notre frère Léo soit là si c'est possible de mettre en place une cellule de filtration de musique avant le passage à la radio le meilleur filtre que j'ai eu c'était Marcel Millot Marcel Millot a été le meilleur filtre il n'a jamais autant filtré les musiques voilà aujourd'hui ce qui m'inquiète le plus c'est que dans notre radio on entend des chants de Maria Carey on entend des chants d'Eric Clapton on entend des chants d'artistes du monde même pas à la rigueur guetteuse je veux dire à la rigueur guetteuse heritage ok mais on va carrément aller sur des artistes du monde donc voilà c'est pour assurer notre frère on a commencé ce ménage que Dieu soit loué pour ça voilà merci donc le deuxième message va être sur les médias et là aussi les enfants les jeunes seront très concernés par ce message mais les parents aussi parce que vous y êtes pour quelque chose on y est pour quelque chose alors les médias c'est le procédé permettant la distribution la diffusion la communication d'oeuvres de documents ou de messages sonores ou audiovisuels vous savez j'ai je ne sais pas j'ai pas mon livre là éducation parce que en ce moment je suis en train de lire éducation de Madame White Madame White va dire nous avons le média le plus vieux au monde la Bible nous avons le média le plus vieux au monde j'ai fait des recherches quand même il reste comme il est le livre le plus vendu au monde il est le livre le plus acheté dans le monde premier média tout ce qui est livre presse papier nous avons vu ensuite la télé avec l'évolution de la télé aujourd'hui nous arrivons sur des télés de plus en plus plats bientôt on aura bientôt plus d'écrans on aura des télés format hologramme nous avons vu ça au Japon avec mon épouse donc c'est un boîtier vous cliquez dessus et l'écran sort en hologramme vous pouvez mettre votre main mais ça ne casse pas l'hologramme sort à l'intérieur bientôt nous allons arriver à ce type de technologie là on n'aura même plus besoin de cet écran là l'hologramme va sortir ce type de média là a connu aussi son évolution nous avons tous connu ce téléphone là et je peux vous dire les jeunes si aujourd'hui on vient vous offrir un téléphone comme ça vous allez jeter vite via la poubelle parce que non seulement tu as le fil mais en plus il faut faire comme ça le numéro 1 8 tu attends que ça remonte 7 tu attends que ça remonte 3 tu attends que ça remonte etc vous savez aujourd'hui nous avons quasiment tous nos jeunes ont un téléphone moi je me rappelle à l'époque pour appeler ma copine je devais tirer le téléphone avec le câble cacher dans ma chambre pour appeler aujourd'hui les jeunes sont plus libres nous sommes allés du téléphone le plus gros au départ au téléphone portable le plus petit pour arriver au téléphone pourtant maintenant le plus plat mais gros tactile même au niveau des ordinateurs nous avons connu la machine à écrire le Minitel et nous avons vu la technologie s'améliorer les jeux vidéo aussi nous avons tous connu du moins notre génération la Nintendo ce petit truc là carré ensuite il y a eu la Game Boy et ensuite ça a évolué aujourd'hui on est à la PS4 Xbox 360 etc et enfin ils ont créé depuis pas si longtemps que ça le tout en un aujourd'hui nous avons tous quelque chose comme ça où tu as où on a tout dedans jeux vidéo téléphone internet SMS musique vidéo radio livre la Bible comme j'ai dit à des jeunes de Mataya pour ceux qui vont me regarder mes chers frères et soeurs ça ne s'appelle pas une Bible ça ça s'appelle un téléphone portable qui a une Bible parce que quand on dit sortez votre Bible il y en a plein qui sortent de la téléphone et le jour où on aura plus d'électricité comment vous allez faire ça c'est notre Bible il y a la vraie tout a été fait soi-disant pour nous améliorer la vie tout a été fait on va nous dire pour nous faire gagner du temps mais mes frères et soeurs il faut comprendre que c'est beaucoup plus subtil que l'on ne pense aujourd'hui le message c'est les médias et notre santé spirituelle sont et notre santé spirituelle 1 c'est pas 1 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 Sous-titrage ST' 501 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 Les actions visuelles sont enregistrées dans la partie droite du cerveau, alors que le langage et la lecture sont concentrées sur la partie gauche du cerveau. Donc tout ce qui est visuel, musique, amusement, activité, c'est dans l'hémisphère droit. Tout ce qui est réflexion, analyse, logique, calcul, c'est dans l'hémisphère gauche. Maintenant, combien de temps passons-nous devant les médias, les enfants, les jeunes ? Combien de temps passez-vous devant la télé, Facebook, Internet, les jeux vidéo, vos musiques ? Combien de temps par jour ? Combien ? 10 heures par jour ? 10 heures. En moyenne. En moyenne, je pense que 10 heures, on va bientôt s'approcher de cette moyenne-là. La moyenne est de 6 heures par jour. Et je pense que beaucoup passent dans les 10 heures. Soit par mois, 7,5 jours. Ce qui représente par année, 3 mois. Soit dans une vie de 80 années, 20 ans de votre vie. 20 ans de votre vie que vous passez dans les médias, en passant 6 heures par jour. Presque comme si, en début d'année, vous allez passer les 3 premiers mois, janvier, février, mars, à faire que du Facebook, du jeu, des vidéos, regarder la télé, et que vous allez commencer à vivre à partir du mois d'avril. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous passez 6 heures par jour à travailler l'hémisphère droit ? Et combien de minutes vous passez à écrire ? Combien de minutes vous passez à lire ? 5 minutes, effectivement, c'est ça. On passe aujourd'hui 5 minutes. Et je ne passe pas 5 minutes par jour à faire la lecture ou à écrire. Donc, lorsque notre cerveau, qui est un muscle, on le fait travailler que le côté droit par rapport au côté gauche, vont apparaître les symptômes suivants. Et vous allez me dire si vous retrouvez ces symptômes chez vos enfants. Ils ont des difficultés à la lecture et à l'écriture. Ils s'ennuient facilement. Ils ont des troubles de l'attention. Ils sont hyperactifs. Ils sont vite distraits. Ils ont des difficultés à se souvenir des instructions qu'on leur donne. Ils ont du mal à réfléchir sur des problèmes. Ils manquent de persévérance. Et ils abandonnent facilement. Est-ce que c'est ce qui se passe chez vos enfants aujourd'hui ? Ça montre bien que vos enfants passent trop de temps devant les médias et très peu de temps à développer l'hémisphère gauche. Qui va créer, en fait, des problèmes aujourd'hui que l'on retrouve dans tous nos enfants d'aujourd'hui. Vous savez, il y a un lien entre ce que nos enfants regardent à la télé, ce que nos enfants regardent sur Internet, et la violence d'aujourd'hui. Il y a plus de mille études qui confirment qu'une exposition massive à la violence télévisuelle accroît le comportement agressif chez les jeunes. Les enfants et adultes apprennent des formes de comportement à la télévision qui les conduisent à être violents plus tard dans leur vie. Nous voyons en moyenne plus de 12 000 actes violents dans les médias chaque année. Que ce soit en arts martiaux, combat, violence verbale, fusillage, meurtre, viol, suicide, tout ça, nous avons nos enfants devant à regarder toutes ces choses-là. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, mais arts martiaux et combat, tout ça, ce n'est pas si grave que ça. Tout ce qui est Bruce Lee, Shaky Shan, tout ce qui est karatiki, boussport, vandamme. Et dernièrement, il y a eu le champion du monde de Jiu-Jitsu, qui est un Tahitien. Ça, aujourd'hui, a donné le MMA et l'UFC. Vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a des écoles d'UFC maintenant. Et vous savez, mon épouse et moi, avec nos amis, nous avons vu des petits comme ça, avec des kimonos UFC, partir s'entraîner. Et nous, nous mettons nos enfants dans des écoles de Jiu-Jitsu, des écoles de Thaï, de Muay Thaï, etc., etc. Et ensuite, ils vont dans la rue. Pour savoir qui est l'armatio le plus fort. Donc, une petite vidéo, c'est rapide. Nos enfants, quand ils deviennent plus grands après, ils font ça, juste pour savoir qui est le plus fort. Aujourd'hui, c'est courant. Ils se filment en train de se battre. Et c'est devenu un loisir. C'est plus devenu, on va se battre pour régler un problème, on va juste se battre pour le plaisir. Parce que nous avons tellement été habitués à ces choses-là, à la télé. On ne peut pas dire que la violence dont nos enfants sont exposés n'a pas d'impact sur leur comportement. Aujourd'hui, Thaïti n'a jamais été autant touché par la violence. On le voit dans l'actualité d'aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'aller à l'extérieur. On voit ça partout. Ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Mais cette année, un homme qui tue sa femme, c'est quoi ça déjà ? Je vois mal. 60 personnes dans une bagarre générale à Phahar. Un homme sauvagement agressé chez lui à Bora. En colère, il est bouillante, une femme avec une bouillard électrique, etc. Bagarre mortelle entre deux frères d'Apaïa. Tout ça, c'est ce qui se passe chez nous. Et on se pose la question de pourquoi Thaïti est devenu violent. Parce qu'ils sont soumis tous les jours à des actes violents à la télé et ils le reproduisent eux-mêmes lorsqu'ils deviennent grands. Maintenant, je vais passer sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo vont entraîner les mêmes problèmes que nous avons vus précédemment. Hyperactivité, difficulté à la lecture et à l'écriture, etc. Mais ils vont aussi générer des problèmes de vue, d'épilepsie, d'obéséité. Vous savez, qui parmi vous les jeunes ont une console de jeux et des jeux vidéo ? Là, je m'adresse aux jeunes, aux enfants. Qui a une console vidéo ? Levez la main, n'ayez pas honte. Vous voyez, une, parmi eux tous, deux, trois, quatre, c'est tout, cinq, cinq jeux vidéo. Je vous pose la question, combien d'heures il vous faut pour terminer un jeu ? Un jeu vidéo veut forcément dire, allez à la fin du jeu. Combien d'heures il vous faut pour terminer un jeu, les enfants ? Combien ? Combien ? Combien d'heures il te faut pour terminer un jeu, pour aller à la fin d'un jeu ? Vous savez, en moyenne, il faut 35 heures. 35 heures pour terminer un jeu. C'est-à-dire, vous démarrez le jeu, vous allez direct à la fin, 35 heures. Sans compter les conquêtes annexes, sans compter les petits trucs secrets à côté, pour aller direct à la fin. Vous savez qu'il existe plus de 44 000 jeux dans le monde. Il vous faut un million trois cent vingt heures pour terminer tous ces 44 000 jeux. Soit 150 années. Les enfants, il vous faut deux vies pour jouer à tous ces jeux-là. Maintenant, parents. Parents qui ont offert ces jeux-là à vos enfants, comptez combien de jeux vous leur avez offerts. Multipliez ce chiffre-là par 35. C'est le nombre d'heures qu'ils ont déjà passé devant ces jeux-là. 35 heures. Maintenant, il faut savoir que les jeux vidéo rendent nos jeunes et nos enfants agressifs. On peut considérer aujourd'hui un jeu vidéo comme une drogue. Un jeu vidéo crée une dépendance chez le gamer. Nos enfants deviennent accros. Les enfants, comment vous réagissez quand vous retirez la manette d'autre les mains? Quand vous êtes en pleine partie et que maman vient et appuie sur off. Vous réagissez bien? Comment ils deviennent, les parents, comment ils deviennent, vos enfants? Agressifs. Vous savez, nos enfants, ils sont accros à ces choses-là. Et j'ai été aussi accro à ces choses-là. Je suis un grand gamer. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. Et vous savez, quand on m'arrête, à l'époque, c'était ma maman qui me disait d'arrêter. Et à un moment, ça a été ma femme qui me disait d'arrêter de jouer au jeu. Même dans ma tête, j'étais constamment en train de penser à la prochaine fois que j'allais jouer au jeu. Ça veut dire que si c'était le lendemain que j'avais le droit de rejouer au jeu, jusqu'au moment où ma maman ou ma femme m'avait dit, tu arrêtes de jouer, je continuais à jouer dans ma tête. Jusqu'au lendemain. Ne croyez pas parce que vous avez seulement retiré la monnaie de leur main qu'ils ont arrêté de jouer. Ça continue dans leur tête. Parce qu'ils vont continuer à essayer de chercher où est-ce qu'ils doivent aller la prochaine fois. Où est-ce qu'ils doivent aller acheter tel truc. Où est-ce qu'ils doivent réussir tel stage. Comment monter les levels. Comment réparer telle chose. C'est ça ? Pour ceux qui jouent au jeu. Avoir la meilleure arme. Maintenant, pour nous adultes. Nous avons tous joué ces jeux-là en tant qu'adultes. Nous avons tous téléchargé ces mini-jeux Femme Heroes sur nos tablettes et nous jouons à ces jeux-là. Et quand nous jouons à ces jeux-là, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend sur ces jeux-là ? La plupart du temps, on attend que cinq minutes passent. Parce que quand on a perdu les six vies, on est bloqué. Et il faut attendre cinq minutes pour avoir une vie. Et on passe nos temps à attendre d'avoir des vies. Pourquoi ? Pour tout simplement passer des stages en stage. Pour être devant le copain qui est au stage 171 et moi je vais être au stage 271. Les frères et sœurs, ces jeux-là, il n'y a jamais de fin. Ça n'existe pas de fin à ces jeux-là. C'est pire que les jeux que nous achetons à nos enfants puisque ceux-là ne sont interminables. Et nous-mêmes, nous devenons accros à ces jeux-là. Puisque la seule chose qu'on attend, c'est d'avoir des vies. Des vies afin de pouvoir continuer à avancer les stages. Maintenant, les enfants, est-ce que vous connaissez ce jeu et avez-vous déjà joué ? Celui-là. Hein ? Oui ? Est-ce que vous avez déjà joué à celui-là ? Oui ? Rotev Toto ? Ça vous parle ? Assassin's Creed ? Oui ? Pour certains ? Hulk ? Là ? Non, hein ? Pas très connu. Sims ? Oui ? Monster Lab ? Non, pas connu. Mario ? Oui, hein ? Ça c'est universel, hein ? Mario, hein ? Qui connaît pas Mario ? Maintenant, les parents. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces pochettes de jeux ? Les parents ? Les âges. Vous remarquez les âges ici, qui représentent l'âge à laquelle un enfant, voire un adulte, peut jouer. Et dans la plupart des églises que je suis passé, beaucoup d'enfants de moins de 18 ans ont joué à ces jeux-là. Et très peu connaissent ceux des 16, 7, etc. Que veut dire ces âges ? Il veut pas seulement dire que l'enfant de 3 ans peut jouer à ce jeu-là, que l'enfant de plus de 7 ans peut jouer à ce jeu-là, etc. Voici les signes que nous pouvons trouver sur les pochettes de jeux. Au-dessus, l'âge. En bas, ce qu'on peut retrouver dans le jeu. Il faut savoir, par exemple, que dans la classe d'âge 3, il est dit, avec cette classification, le contenu du jeu est considéré comme adapté à toutes les classes d'âge. Une certaine violence dans un contexte comique. Une certaine violence dans le jeu destiné aux âges de 3 ans. 7 ans. Certaines scènes ou 100 potentiellement effrayants. 12 ans. Le jeu vidéo montrant de la violence sous une forme plus graphique ou une violence non graphique. ainsi que des jeux vidéo montrant des scènes de nudité. Toute grossièreté doit rester légère. 16 ans. Cette classification s'applique lorsque la représentation de la violence ou d'un contact sexuel atteint un niveau semblable à celui que l'on retrouverait dans la réalité. Langage plus extrême. Utilisation de tabac, de drogue, de représentation d'activités criminelles. Enfin, 18. Destiné aux adultes. Un drogué de violence atteint un niveau où il rejoint une représentation de violence crue. Violence, violence crue. Représentation de violence, violence, violence. Dans aucun de ces jeux je ne vois où il n'y a pas de la violence. Dans aucun des jeux que vous avez acheté à vos enfants il n'y a pas de violence. Et dans les autres langages grossiers des éléments susceptibles d'inciter à la discrimination ce jeu illustre et se réfère à la consommation de drogue. Ce jeu risque de faire peur aux enfants. Le jeu de hasard. Sexe. Ce jeu montre des scènes de nudité et des comportements ou allusions de nature sexuelle. Violence, jeu en ligne. Il n'y a rien dans tous ces jeux-là qui puisse apporter à notre enfant une croissance en Christ. Et vous avez vu ce matin avec les équipes de Madame White sur l'éducation. Dieu ne nous a pas demandé de faire grandir nos enfants avec ce genre de jeu. Ce jeu-là n'apprenne pas à nos enfants à être de meilleurs garçons ou à être de meilleures filles. Et vous savez les enfants celui qui a joué à Sims derrière qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu ? Pour ceux qui ont joué à GTA qu'est-ce qu'on fait dans GTA ? Qu'est-ce qu'on fait ? On tue. On fait quoi d'autre ? On vole. On fait quoi d'autre ? Pardon ? Vous savez dans ce jeu-là les parents on peut tout faire ce qu'on n'a pas le droit de faire dans ce monde dans la vie réelle. On a le droit de voler une voiture et de rouler en sens inverse. On a le droit d'écraser des gens de sortir de combrioler un magasin où ils vendent des fusils pour un fusil sortir et flinguer tout ce qu'on a envie de flinguer. Prendre un couteau et égorger ce qu'on a envie aller voir des prostituées et faire ce qu'on a envie de faire avec des prostituées. Avoir des relations sexuelles avec les femmes ou les hommes qu'on rencontre dans la rue. Voilà ce que l'on fait dans ces genres de jeux. Et dans le jeu Sims c'est un jeu vous voyez ici les critères violence nudité sexuelle et jeux en ligne. Dans ce jeu-là ce sont nos enfants qui vont choisir d'être un homme ou une femme d'être homosexuel ou hétéro vont décider d'aller ou ne pas aller à l'école ils vont décider de la vie qu'ils ont envie dans ce jeu-là rencontrer d'autres enfants qui ont pris on appelle ça les avatars d'autres personnages et on peut se rencontrer sur internet et parler avoir une vie on va dire artificielle et on peut avoir des rapports sexuels avec un enfant étranger dans un autre pays. Voilà ce que permet de faire ces jeux-là et c'est des enfants de 18 ans qui ont dit qu'ils ont joué à ces jeux-là et nous ne nous regardons pas ça nous ne voyons pas nous achetons les jeux parce que notre enfant veut ce jeu je suis entré en lui lorsqu'il avait l'âge de 17 ans c'est un démon qui parle il aimait jouer les jeux quel jeu explique-toi il aimait jouer beaucoup de jeux quel genre de jeu Ghost Rider God of War Devil May Cry il aimait jouer à tous ces jeux je suis entré en lui lorsqu'il dormait et je l'ai tourmenté je suis entré en lui et il ne savait pas il n'avait pas il n'avait pas le temps de prier il n'avait pas le temps de prier il n'avait pas le temps de prier le jeu chaque fois comment as-tu fait pour entrer en lui je l'ai regardé et j'ai vu qu'il aimait les jeux vidéo j'ai vu qu'il aimait certains types de caractères certains types de personnages dans les jeux qu'il jouait et je suis entré en lui à travers eux et lui qui sont c'est ma famille c'est sa famille j'accepte pas qu'il puisse écouter sa famille c'est ses parents c'est mon fils ce problème c'est qu'il n'aime pas qu'on le corrige quand quelque chose ne va pas bien il devient agressif quand il aime jouer à ses jeux quand il aime jouer à ses jeux sur son téléphone et que je le corrige il n'est pas d'accord c'est mon fils c'est mon fils c'est mon fils c'est mon fils vous voyez même après la musique et même les jeux vidéo les enfants vous pouvez être possédés par des démons jouant les jeux vidéo il explique bien que vous avez tout le témoignage intérêt il explique bien que c'est au travers des personnages le fait que l'on veut absolument contrôler le personnage on ne se rend pas compte qu'on se fait contrôler on permet le fait de choisir un personnage à ce que le démon vienne en vous ces démons là vont expliquer que ils vont aller dans chacun de nos enfants mais sans être réveillés sans posséder encore l'enfant ils vont attendre le moment propice afin de vous les arracher entre les mains un coup de colère contre eux pour arrêter qu'ils jouent afin qu'ils se referment en lui et qu'ils ne reviennent jamais vers leurs parents donc les enfants à vous de choisir à vous de réfléchir regardez votre attitude ce n'est pas normal d'être aussi accro que ça d'être autant je veux dire je l'ai fait 48 heures sans dormir à jouer au jeu pourquoi ? parce que j'avais le droit de jouer que le week-end donc je jouais à partir de vendredi après-midi après l'école jusqu'à dimanche soir à ne plus dormir si on n'est pas possédé par un démon pour avoir la force de jouer au jeu je ne sais pas ce qu'on est maintenant pour les plus jeunes les médias et la sexualité vous savez aujourd'hui les relations sexuelles entre partenaires non mariés sont présentées 24 fois plus que celles de personnes mariées dans tout ce que nous regardons aujourd'hui l'adultère est devenue naturelle dans toutes les émissions que nous regardons comme si le divorce était normal acceptable les médias aujourd'hui banalisent le mariage aux yeux de nos jeunes qui les poussent à se fréquenter en dehors des principes du mariage il est normal même aujourd'hui d'avoir des enfants en dehors du mariage c'est ce que nous présente aujourd'hui la société dans tous les films toutes les séries que nous regardons sur ces sites de recherche et surtout Google le plus au milieu il faut savoir que 70% des recherches faites sur ces sites concernent de la pornographie et sur YouTube il y a plus de 75% des vidéoclips qui contiennent des scènes en nature explicitement sexuelle il y a à peu près plus d'un an octobre l'année dernière lorsque j'ai préparé ce message pour la voix des jeunes en novembre 2015 j'ai tapé le mot sexe pour trouver une image pour alimenter cette image là pour alimenter mon powerpoint quand j'ai tapé le mot sexe il y a un an maintenant c'était des images de femmes en sous-vêtements en maillot de bain un an après en à peine un an vous tapez exactement le même mot sexe pas pornographie même pas des mots plus précis juste le mot sexe et vous allez tomber que sur des images pornographiques non bloquées aujourd'hui vos enfants avec qui vous avez offert une tablette ils prennent une tablette ils vont sur ce site ils tapent le mot sexe et images ils vont tomber sur des millions d'images pornographiques aujourd'hui internet a libéré l'accès à la sexualité exposée à plus de 14 000 scènes gratuites à caractère sexuel chaque année il fut une époque où la pornographie était payante aujourd'hui elle est complètement gratuite le message qu'ils tentent de faire passer c'est que ces comportements sont courants comme si tout le monde le faisait alors je vais passer directement sur la naissance de la pornographie la pornographie vient des années 1950 avec ce docteur là Kinsey dont ils ont fait le film le docteur Kinsey ce docteur Kinsey était reconnu à l'époque en 1950 comme le meilleur scientifique en sexualité l'expert en sexualité on lui a demandé de faire un rapport sur la sexualité des hommes et des femmes et des enfants à l'époque en 1950 il faut savoir qu'à cette époque l'érotisme était condamnable de prison l'image pornographique était poursuivie qu'à l'époque il n'y avait pas de rapport sexuel avant le mariage et que les femmes étaient à la maison c'était les hommes qui étaient au travail ça c'était en 1950 voici ce que son rapport a dit 50% des hommes à cette époque commettaient l'adultère et que un tiers étaient homosexuels 50% des femmes commettaient l'adultère une fois par semaine que un quart avait des rapports sexuels avant le mariage et que 87% de ces femmes ont déjà avorté une fois rien qu'avec ça le gouvernement américain a décidé de libérer l'image pornographique l'image érotique il a libéré la pornographie il a permis à toutes les industries de pouvoir s'enrichir dessus et enfin sur les enfants il a écrit dans son rapport que les bébés et enfants pouvaient avoir des plaisirs sexuels dès leur naissance qu'il était bénéfique pour les enfants de connaître le taux de la sexualité donc qu'il fallait permettre la pédophilie vous savez à cette époque là lorsque ce rapport est sorti ils ont décidé d'abaisser d'abaisser l'âge à 15 ans pour avoir des rapports sexuels alors qu'à l'époque il a été fixé à 21 ans à l'époque il était illégal de donner des causes sexuelles les relations sexuelles et dans son rapport il disait qu'il était bénéfique que les enfants connaissent la sexualité le plus tôt possible à l'époque c'était illégal de parler de masturbation et de homosexualité et son rapport il disait que les enfants ont besoin qu'on leur enseigne ça 10 ans plus tard un couple chrétien se sont rendu compte que la pornographie s'était tellement répandue que ce n'était pas normal ils ont recherché à savoir pourquoi ils sont tombés sur le rapport Kinsey ils ont recherché d'où venaient ces informations l'échantillon utilisé par le directeur Kinsey pour établir son rapport 55% 55% des hommes des hommes interrogés étaient des délinquants des prisonniers des psychopathes des grands criminels sexuels parmi l'échantillon des femmes 65% des femmes étaient des prostituées parmi l'échantillon des enfants lui-même était victime il était lui-même victime de pédophilie de la part de ses parents et considérait ça comme bénéfique pour lui grâce aux violences sexuelles subies par ses parents il a mieux grandi il a considéré que c'était une généralité pour tous les enfants il a donc pris d'autres enfants qu'il a agressés sexuellement pour établir ce rapport il disait dans son rapport que lorsque il violait un enfant et que l'enfant criait et hurlait c'est à ce moment là qu'il avait son plaisir son orgasme voilà d'où vient la pornographie voilà d'où vient toutes ces choses immondes qu'on voit aujourd'hui et vous savez qui a financé les recherches du docteur Kinsey c'est l'institut Rockefeller l'institut Rockefeller qui fait partie des 13 familles des Illuminati maintenant pour la partie d'en haut il faut qu'on se rende compte que c'est ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui ça c'est vrai c'est le monde d'aujourd'hui le but des Rockefeller à l'époque c'est d'amener à un monde qui reflète le rapport du docteur Kinsey et aujourd'hui ils y sont arrivés maintenant je vous pose la question est-ce qu'ils vont atteindre ce but pour tout le monde alors comment se déroulent concrètement ces programmes dossier signé Julie Bécriche Julien Pelletier le poisson lune il m'a fait briller comme un soleil Félix et Léon s'aiment deux poissons homosexuels héros d'un conte poétique ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2 nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix en présence du réalisateur le nom ABCD de l'égalité qui est le nom attaché à l'expérimentation n'apparaîtra plus pour une raison simple c'est que nous ne serons plus dans l'expérimentation ces ABCD de l'égalité ont fait leur preuve que ça a bien fonctionné ce que nous annoncerons demain en effet vous verrez est très ambitieux plus que ne l'étaient les ABCD de l'égalité qui ne concernaient que 275 écoles donc qui étaient limitées qui n'étaient qu'une expérimentation c'est bien ce que je vous disais donc ce que nous annoncerons demain concernera toutes les écoles écoutez-moi bien nous passons de 275 écoles à toutes les écoles tous les enseignants tous les élèves et je vous renvoie vers nos annonces de demain voici tous les livres qu'ils ont produits aujourd'hui pour enseigner l'homosexualité pour enseigner la sexualité à nos enfants et je vous remercie le psychiatre il dit dans des années il n'y aura plus de normes nous serons tous des exceptions et ce sera peut-être difficile à gérer et moi je lui ai répondu mais attendez monsieur si nous sommes tous des exceptions il n'y a plus d'exceptions il n'y a plus de doigts il n'y a plus de règles on a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité et contrairement à ce que vous dites c'est pas difficile à gérer c'est extrêmement facile à manipuler et ça en tant que psychologue c'est un message fort si on détruit les repères des gens ça donne des gens paumés facilement ne pensez-vous pas qu'ils vont y arriver vous savez j'ai discuté avec beaucoup d'enseignants adventistes quand ils ont vu ce message ils se sont dit c'est pas possible ils se sont mis à chercher et ils m'ont dit que c'est exactement ce qui est en train de se passer là ce ne sont que des livres que je vous ai montrés mais il existe des dessins animés moi je caractériserai de pornographiques c'est des dessins animés qui montrent quelles sont les positions que l'on peut faire quand on a des rapports sexuels c'est des dessins animés qu'ils sont publiés dans des maternelles en Italie en Allemagne bientôt en France ces vidéos je les ai elles sont sur le sur la clé USB regardez-les voilà ce qui est en train d'arriver dans le monde madame Wai va nous dire Satan déploie des efforts prodigieux pour inciter les hommes et les femmes mariés ainsi que les enfants et les jeunes à des pratiques impures nous devons vraiment prendre conscience dans quel monde aujourd'hui nous vivons et ce que nous regardons maintenant aujourd'hui le média qui prend le plus les jeunes c'est les médias sociaux aujourd'hui c'est le canal le plus utilisé par les jeunes et c'est celui qui a le plus d'influence dans le monde aujourd'hui avec internet avec internet on peut tout faire publier partager jouer acheter se rencontrer on n'a même plus besoin de bouger avec tous ces sites on peut créer un monde virtuel et ce monde virtuel il en crée avec Facebook Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux il faut savoir il faut savoir que les réseaux sociaux d'aujourd'hui sont faits un pour se faire des amis deux pour publier trois pour partager et quatre pour discuter ou chatter maintenant si on regarde aujourd'hui combien d'amis vous qui ont Facebook déjà qui utilise régulièrement Facebook combien d'amis avez-vous sur Facebook 700 1000 1700 qui dit mieux combien combien d'amis vous avez 2000 combien d'amis combien d'amis avez-vous sur Facebook mon frère combien d'amis tu as ouais hello t'as pas Facebook sur ces 1700 amis et sur tes 2000 amis combien en connais-tu personnellement combien combien vous en connaissez personnellement 100 moins 50 moins encore mais purée c'est qui 1600 autres personnes vous pensez que c'est une bonne façon de se faire des amis faites un peu ça dans la rue dès lundi ou ceux qui vont marcher demain allez au marché et toutes les personnes que vous croisez vous leur dites vous voulez être mon ami tu veux 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 être mon ami comment ils vont vous prendre pour dire pour un fou alors qu'est-ce que vous avez à envoyer des invitations à tout bout de champ à des personnes que vous ne connaissez pas l'impression que facebook parfois c'est plus on a d'amis et plus on est populaire maintenant facebook est fait pour publier qu'est-ce que vous publiez sur facebook et l'évangélisation ça c'est une très bonne réponse mais il y a un problème à côté je vais en parler après qu'est-ce que vous publiez sur facebook les jeunes photo 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 de quoi photo de de moi quel est l'intérêt aujourd'hui de publier des photos de moi et avoir les j'aime j'ai entendu ça on va revenir sur les j'aime tout à l'heure pourquoi avoir créé les selfies pourquoi moi 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 et tout le temps moi alors que dans la parole de Dieu on apprend à s'oublier dans la parole de Dieu on apprend à arrêter de se rester concentré sur nous-mêmes à penser aux autres et facebook nous apprend à se concentrer que sur nous-mêmes le moi 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 facebook aussi j'ai souvent vu est utilisé pour transporter des ragots on aime bien mettre des ragots sur les uns et sur les autres ensuite on n'aime et on les partage on partage tous ces ragots-là on va venir mettre notre sauce aussi dedans et le monde nous regarde le monde extérieur regarde et sait que nous sommes adventistes et voici l'image que l'on donne de l'adventisme sur facebook et nous allons partager des photos de notre dernier sac de notre dernier robe nous allons partager des photos de des derniers technologies que nous avons nous allons même se prendre en photo avant de monter dans l'avion et voyons ce que nous faisons nous allons pousser celui qui va nous regarder à transgresser le dixième commandement tu ne convainceras point parce que peut-être qu'en publiant que nous nous sommes là à telle fête ou à tel endroit en face il y aura toujours quelqu'un qui va dire moi je l'envie moi j'envie son sac j'envie son téléphone j'envie là où il est vous savez vous savez facebook a généré deux maladies reconnues par l'OMS le facebook addiction disorder qui est le fait d'avoir des faux amis le fait de ne pas décrocher le téléphone car on préfère parler sur facebook on préfère parler en chat que de répondre au téléphone ou avoir une fenêtre facebook ouverte 24h sur 24 c'est ce qu'on appelle le facebook addiction disorder la deuxième maladie reconnue est le faux mot fear of missing out c'est le fait de avoir peur de manquer quelque chose aujourd'hui jour de sabbat nous n'avons pas été sur facebook depuis hier coucher de soleil mais il y en a plein qui rattrapent le temps perdu dès le coucher de soleil tombé ils vont aller regarder toutes les publications qui ont été faites depuis le dernier coucher de soleil parce qu'on a peur de rater d'avoir raté plein de choses il s'est tellement passé de choses dans le monde qu'on va remonter toutes ces choses et on devient accro et nous allons commencer à aimer toutes ces choses là à liker on appelle ça le like on va liker des photos on va liker des on va dire des publications on va liker toutes ces choses là même les choses les plus mauvaises nous allons envoyer le like autant de 666 chaque like que vous faites c'est autant de 666 que vous créez pour Satan autant de nombre de marques de la bête que vous envoyez et Satan est content de tous vos likes parce que je crois que je ne sais pas qui a inventé le sigle de aimer mais je crois que le sigle de aimer est un coeur je ne dis pas à mon ami je t'aime le sigle de l'amour c'est le coeur pas le pouce le doigt et tant que nous continuerons encore à liker à liker cette vidéo là je pense que vous l'avez déjà vue avec Elemoana voici Mark Zuckerberg vous avez vu cette vidéo là pour ceux qui ont suivi mais vous n'avez pas répondu à ma question c'est le créateur de Facebook vous semblez avoir décidé de rendre public mes informations personnelles sur Facebook vous l'avez fait tout seul sans prévenir nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre alors nous lui disions je dois l'enlever alors là je dois lui demander de enlever son son manteau vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs peut-être que je dois l'enlever enlevez-le pour gagner du temps Mark décide d'enlever son sweatshirt mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû c'est un sweat officiel on imprime notre mission à l'intérieur oh mon dieu l'intérieur du sweat mais qu'est-ce que c'est rendre le monde plus ouvert et connecté oh mon dieu c'est un culte secret regardez ça rendre le monde plus ouvert et connecté avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés je pense un logo mystérieux qui vante les valeurs de facebook qu'est-ce que c'est C'est ce qu'il y a une personne qui est en trouble. Qu'est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas en train de faire attention? Si elle n'est pas en train de faire attention, elle n'est pas en train de faire attention. Elle n'est pas en train de faire attention pour notre kingdom. Qu'est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas en train de faire attention? On se focalise sur les jeunes, les jeunes hommes et les femmes. Pourquoi vous choisissez de se focaliser sur les jeunes hommes et les femmes? Ils m'aiment sur Facebook. Ils m'aiment sur Facebook. Nous les m'aiment sur de différentes manières. Nous les m'aiment sur. Un beaucoup d'entre eux, ils résistent sur Facebook. Ils ont leurs photos là-bas. Nous les m'aiment sur. Et ceux qui sont les grands, nous les attaquons. Maintenant, pour répondre à la question de Pourquoi vous avez tant d'amis que vous ne connaissez pas? Parce que vous avez accepté d'être avec des amis de démons. Le démon va expliquer que la manière dont il pénètre dans les jeunes gens, les jeunes femmes et les jeunes hommes, c'est après avoir accepté l'invitation de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lorsqu'un démon vous invite à être son ami et que vous acceptez, vous êtes l'ami de qui? Du démon. Et vous acceptez à ce qu'il pénètre dans vos vies, dans vos photos, dans tout ce que vous avez publié dans Facebook. Vous le partagez avec lui. Maintenant, prenez le message comme vous le voulez. Continuez Facebook ou arrêtez Facebook. Ce choix vous appartient à vous. Je suis juste là pour vous apporter le message. Fauré Kétien va dire Saint-Anne ne peut affecter notre esprit sans notre consentement. Évitez de lire, de voir et d'écouter tout ce qui incite au mal. Nous devrions faire tout notre possible pour nous éviter, ainsi qu'à nos enfants, le spectacle de l'iniquité qui se pratique dans le monde. Nous devrions prendre garde à ce que nous pouvons voir et entendre, afin d'empêcher que ces sujets dangereux ne s'infiltrent dans les esprits. Vous savez, toutes les personnes qui sont derrière obéissent à Satan. Derrière, vous avez des grandes firmes mondiales qui produisent toutes ces émissions-là que nous regardons, afin de gagner plus d'argent. Il faut savoir que les grands producteurs et les grands scénaristes qui produisent toutes les séries et tous les films que nous regardons, 90% des producteurs d'Hollywood sont favorables à l'avortement. Plus de la moitié pensent que l'adultère n'est pas mauvais. 75% ne voient pas le mal dans l'homosexualité. 45% de ces gens déclarent ne pas avoir d'affiliation religieuse. Et que 93% ne vont jamais ou très rarement à l'Église. Quand nous regardons ces divertissements, toutes ces séries et ces émissions, elles ont été créées par des gens qui ont des valeurs en contradiction avec celles que nous apprenons avec notre Dieu. Vous savez, dans tous les films aujourd'hui, nous voyons tous des images Illuminati, des symboles Illuminati comme les deux tours liés au tour du World Trade Center. Le troisième épisode du Seigneur des Anneaux s'appelle le retour du roi, mais pas le retour du roi de Jésus-Christ, mais le retour du roi de l'Antichrist. L'œil de Sauron qui est l'œil de Satan, l'œil d'Horus. Donc, cette tour-là de Sauron, qui est l'œil, le Sauron veut dire serpent dans le langage créé dans le film Seigneur des Anneaux, qui ressemble exactement à la tour Eiffel avec l'œil au-dessus. Nous retrouvons tous ces symboles-là dans tous les films que nous regardons, même dans le Star Wars, avec le dernier Star Wars, avec la croix renversée ou l'œil d'Horus, même dans Harry Potter. Dans Harry Potter, nous allons retrouver le hibou du Bohemian Club. Nous allons retrouver le Gryffondor, le lion de Juda, contre Serpentard, la tribu adverse. Harry Potter, le P avec un éclair qui est le S de Satan, où il y a un S sur le visage de Harry Potter. avec la chaîne d'Harry Potter dans le septième épisode. C'est Lucifer qui est derrière tout ça. Et je vais vous présenter une vidéo, je pense qu'on m'indique que vous l'avez déjà publiée ici. Cette vidéo va vous impacter. Ton nom ? Tu sais qui je suis. Quel est ton nom ? Démons du temps. Démons de quoi ? Du temps. Démons du temps ? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans sa vie ? Je mets des distractions. Quel type de distractions ? Portables. Quoi d'autre ? Télé. Télé ? Quoi d'autre ? Un homme. Un homme. Un homme ? Tu fais cela avec quelle intention ? Ton intention de distraire les personnes, avec quel objectif ? Voler son âme. Voler son âme. C'est l'objectif du démon du temps. Es-tu en train de travailler fort pour voler notre âme ? Oui. Pourquoi ? Parce que ton Seigneur est proche. Il est tout proche ? Oui. Plus proche que tu ne m'imagines. Proche comme moi. Très bientôt. Lève sa tête. Très proche. Et l'enfer est en train de travailler très fort ? Oui. L'enfer est en train de se presser ? Oui. Quel a été le dernier ordre que Lucifer a donné aux siens ? Attaquer dans le temps de chacun. L'ordre a été donné. Comment ? L'ordre a été donné. L'ordre a été donné ? L'ordre a été donné ? Lutter et enlever. Beaucoup de destruction. Guerre. Des disputes. Drogue. Beaucoup de prostitution. Beaucoup d'internet. WhatsApp. Des millions. Tu veux ramener les âmes de ces personnes avec toi ? Tous. Tous pour moi. Ce qui m'intrigue le plus dans cette vidéo-là, c'est que c'est un démon qui dit que notre Seigneur vient bientôt. Je crois que les démons sont beaucoup plus attentifs au retour de Jésus que nous le sommes nous. Et ils savent qu'ils ont beaucoup d'âmes à aller chercher. Et Jésus nous a donné ce message à l'effet de toutes les nations des disciples. Et je crois que c'est les démons qui ont mieux compris le message d'aller en faire des démons de toutes les nations. Aujourd'hui, je veux vous sensibiliser sur le MK Ultra qui est le Mind Control. Aujourd'hui, c'est la technique utilisée par les Illuminati dans tout ce que nous regardons. Ils vont infiltrer des images afin d'intégrer des idées dans nos têtes, afin que nous ayons des comportements différents. Le Mind Control, c'est le fait d'impacter, de balancer énormément d'images subliminaux dans tout ce que nous regardons qui vont affecter nos décisions et nos comportements. Notamment, un exemple assez rapide que je vais vous montrer, c'est ce qu'ils veulent faire des filles, c'est-à-dire rendre les enfants plus en plus rapidement sexuels. Aujourd'hui, la mode est destinée maintenant aux enfants. Lolita, concours de mininis ou string pour enfants, le phénomène d'hyper-sexualisation des petites filles semble prendre de l'empire. Ils vont créer de la légithine et des... ... ... ... ... ... ... ... Vous voyez, aujourd'hui, ce sont les comportements d'enfants. Vous avez déjà vu vos enfants danser devant des clips, devant des clips, à adopter ces mêmes comportements-là. Aujourd'hui, quand ils grandissent, ils deviennent de plus en plus tôt sexuables. Aujourd'hui, ils ont créé des lignes de sous-vêtements pour enfants, pour bébés. Des maillots de plus en plus fins, de plus en plus nus. Aujourd'hui, on connaissait les maillots une pièce. Aujourd'hui, on voit même des maillots string pour enfants. Et nous, nous nous adoptons à la mode. C'est ce que nous achetons pour nos enfants. Nous sommes en train de les rendre exactement comme ce que le docteur Kinsey et les immunatifs derrière le veulent. Sans en prendre conscience, nous sommes sous l'influence du mind control. Et Mme Boyd va nous dire combien il est facile, quand on s'associe avec le monde, de se laisser gagner par son esprit, façonné par ses opinions, si bien que l'on devient incapable d'apprécier Jésus et la vérité. Or, l'esprit du monde assumera le contrôle de notre vie dans la mesure où nous la laissons régner dans nos cœurs. Les hommes qui ne se soumettent pas à la parole et à l'esprit sont captifs de Satan. Et il est difficile de prévoir jusqu'où il conduira dans la voie du péché. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on ne se rend même plus compte que dans tout ce que nous regardons, dans tout ce qui se passe à la télé, tout est fait pour nous détourner de Dieu. Dans ce film de Matrix, par exemple, Néo est appelé l'élu, comme Jésus. Dans ce film, lui s'appelle le Séraphin, comme le Séraphin dans Esaïe. Le vaisseau de Néo s'appelle le Nebuchadnezzar, en référence du roi de Babylone. La copine de Néo s'appelle Trinity, comme la Trinité. Ce monstre qui est juste là s'appelle les Sentinelles, comme les Sentinelles d'Ézéchiel. Elle s'appelle l'Oracle, comme les prophètes. Lui, c'est Cypher, celui qui faisait partie du clan de Néo et qui a trahi Néo dans le premier épisode, comme Judas a trahi Jésus. Et enfin, lui, c'est l'alter ego de Néo, considéré comme l'antichrist dans le film. Tous vont montrer, pour banaliser les noms bibliques. Black Jesus, qui est une série qui a été créée en 2015. Dans cette série, Black Jesus revient sur terre, il fume la marijuana et boit du cognac et ont des pratiques illicites. Et aujourd'hui, le monde regarde cette série et apprécie cette série. Lucifer va créer une autre série à son effigie, la série Lucifer. Dans ce film, Lucifer est considéré comme un héros. Il en a marre d'être gouverné sur l'enfer. Il va venir sur terre pour aider les policiers. Sauf que Dieu n'est pas content. Il va envoyer son ange, Gabriel, pour forcer Lucifer à retourner aux enfers. Dans ces films-là, on va faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. On va venir nous faire croire que Satan ressemble à ça, alors que le jour il arrivera sur cet état-là, le monde sera emberné. Nous aimons tous regarder tous ces films-là, ces séries, Vampire Diaries, Underworld, True Blood, zombies. On va parler de loups-garous, on va parler de vampires, de zombies, de monstres, de magiciens. Et dans ces séries-là, tous ces personnages-là sont des gentils, et les hommes sont des méchants. on va vouloir complètement changer pour qu'on accepte mieux les monstres, pour qu'on accepte mieux les différences. Et pourtant, Esaïe va dire, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbre, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous savez, même pour les Avengers, ils utilisent cette publicité ici pour promouvoir les Avengers. Cette publicité-là, elle utilise ce verset-là. Romain 12, verset 18 à 21, où il va dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je veux dire, même Superman, on voit déjà qu'il a des signes. Même le dernier, qui est à l'écran aujourd'hui, le dernier de Marvel, l'œil d'Horus. Même Superman et Batman, on va les appeler la ligue des justiciers. Aujourd'hui, nos enfants connaissent mieux Superman qu'ils ne connaissent Jésus. Le prénom kryptonien de Superman est Kal-El, qui veut dire tout ce qui est de Dieu. Les kryptoniens appelaient Superman le fils de El, qui signifie le fils de Dieu. Avant de quitter Smallville pour Métropolis et de devenir Superman, Kal-El se retire quelque temps au sein de sa forteresse de solitude, comme Jésus s'est isolé durant quarante jours dans le désert. La forceresse de solitude de Superman se trouve au pôle Nord, dans le froid. Jésus est allé dans le chaud, dans le désert, avant d'endosser son rôle de Messie et Kal-El avant de devenir Superman. Kal-El avait 33 ans lorsqu'il est devenu Superman, comme Superman, comme notre Seigneur Jésus. Le nom de Jésus vient de l'hébreu Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Et dans le film de Superman, Superman est là pour sauver le monde. Vous savez, nous devons apprendre aussi à savoir d'où viennent nos comics. Vous savez que Batman et Robin étaient la bonne dessinée des pédophiles des années 1950. Robin était le petit garçon et le petit copain de Batman. C'était la première et la seule série comics dessinée pour les pédophiles. Il a été repris par les comics et ils ont changé l'image pour devenir le vengeur masqué. Et nos enfants aujourd'hui sont tous obnubulés par tout ce que nous voyons, tout ce qui apparaît à la télé. Toutes ces séries qui vont sortir, ils vont les attendre. Ils vont attendre qu'ils sortent tous et aller les regarder petit à petit au cinéma. Et Jésus reviendra un jour et nos enfants ne seront pas pris. parce qu'ils auront perdu leur temps dans ces choses. Vous savez, Satan et Suifère ont créé les Immunatis. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Eux, les Immunatis, ont créé ces stars. Et ces stars ont été créés pour nous. Pour nous contrôler. Et nous connaissons tous ce verset-là. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. J'avais une collection de plus de 300 DVD. 300 Blu-ray. Non seulement j'aimais beaucoup les jeux vidéo, la musique, mais j'aimais beaucoup aussi le cinéma. J'avais collectionné tous les Marvel, tous les Disney, tous les comics, tous les films d'action. Toutes les séries. J'étais un grand fan et j'aimais passer mon temps devant. Je pouvais mettre deux, trois films par soir et passer mon temps devant, tous les soirs, tous les week-ends. Regarder, dessus, par dessus, en attendant les prochains Marvel, les prochains dessins de nuit. et j'aimais un moment donné, il a fallu que je prenne une décision. Parce qu'encore une fois, Dieu m'a révélé ce message qui était d'abord pour moi avant d'être pour vous. Je peux vous dire que j'ai eu très mal. Un DVD Blu-ray coûte à peu près 3 000 francs. J'en avais plus de 300 à brûler. Je peux vous dire qu'on ne brûle pas facilement comme ça. Ça m'a pris une demi-journée. Et à un moment donné, j'ai même gardé les Disney de côté. J'ai gardé ça en dernier. Je me suis dit que j'allais brûler une prochaine fois. Sauf que notre fils, il avait déjà commencé à jeter dans le feu. Il avait déjà vidé la moitié du carton. C'était trop tard, il avait déjà jeté. Donc, à vous, dès ce soir, mes frères et sœurs, avec tout ce que vous avez vu, de comprendre que Dieu veut que nous allons dans une réforme. Il veut que nous abandonnons toutes ces choses-là, que nous arrêtons de nous prosterner devant des idoles. Il veut nous faire aller dans un désert pour adopter une réforme. Pas une réforme uniquement sur la nourriture, mais une réforme de toutes ces choses du monde. Une réforme sur laquelle nous allons arrêter de murmurer et les remplacer par la prière, afin qu'ils nous aident à avancer dans cette réforme pour supprimer toutes ces choses. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus la musique du monde. Nous ne regardons plus de films. Nous avons supprimé notre compte Facebook. Nous sommes devenus végétariens. Nous étudions la parole de Dieu avec mon épouse. pour retrouver un équilibre, pour être prêt pour la canaan céleste. Il n'y a pas que la réforme sanitaire. La réforme, elle est dans tout plan. Et aujourd'hui, allons-nous continuer à murmurer lorsque Dieu va nous demander de changer des choses dans notre vie ? Ou allons-nous attendre que Dieu, que Satan, vous vole vos enfants ? Allez-vous attendre comme moi de perdre vos enfants ? Aujourd'hui, je suis heureux. Je peux vous dire, je suis heureux que Dieu m'ait retiré ma fille. Parce que je l'aurais entraîné dans Disney. Je l'aurais entraîné dans les jeux vidéo. Parce qu'elle était accro aussi au iPad. Et on l'aurait perdu entre les mains de Satan. Parce que pour en sortir de là, ça va être très compliqué. Surtout pour les plus jeunes. Encore pour les enfants, on va pouvoir y arriver. Et ça va nécessiter beaucoup de prières. Fers et sœurs, voici le message que j'avais à vous présenter cet après-midi. Et maintenant, c'est à vous de faire le choix que j'ai fait, le choix que mon épouse a fait. Vous savez, moi et mon épouse, nous avons pris ces décisions séparément. J'ai arrêté la musique avant qu'elle n'arrête. Elle a mis plus de temps. Il y a un accompagnement nécessaire. Comme pour la nourriture, on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Seul avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. de la vie. Maintenant, la balle est dans votre corps. Merci de m'avoir écouté. Je vais passer à un chant. Je vais passer à un chant.